Et bonjour tout le monde, c'est Okone, bienvenue sur LOL, et ça faisait longtemps, je sais, je crois que ça fait plus d'une semaine, voire deux semaines que j'avais pas fait de vidéo. Alors oui, j'étais parti en vacances, on va dire, en séjour, et je pensais faire des vidéos qui seraient programmées pour sortir tous les jours comme d'habitude, et finalement non, je ne pouvais pas, c'était un peu compliqué, je regarde contre qui je suis, ok on va partir, basique. Et oui, en fait, je voulais pas vous mettre que du gameplay, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est très drôle. Bon, là ça va être exceptionnel parce que je joue Horn, le nouveau champion, je vais vous en parler tout de suite après. Donc voilà, j'étais parti dans un séjour et ça fait 3-4 jours que je suis revenu, et le truc c'est que ça fait 3-4 jours que j'hésite à faire des vidéos, et à chaque fois je change d'avis, je fais non, en fait je vais pas faire celle-là, sauf qu'à chaque fois je commence l'enregistrement, je commence l'écriture, des trucs comme ça, du coup ça me prenait du temps, et à chaque fois je repoussais, je repoussais. Du coup, aujourd'hui, on fait un petit retour avec le nouveau champion, tranquillement. On est en partie normal, je suis sur un nouveau compte, parce qu'en fait, j'aimerais stream. J'aimerais stream vers octobre, voire novembre, ça va dépendre de l'argent que je vais avoir, parce que sur Mac, pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur Mac, et je ne peux pas stream. J'ai essayé de stream et j'ai 14 FPS, c'est la grosse merde, et je suis sur clavier Mac, et j'ai pas envie de m'habituer à un clavier Mac. Enfin bref, je trouve que c'est chiant d'aller chercher un clavier qui ressemble au clavier Mac pour aller sur l'ordinateur, sur le Windows, bref. Bref, du coup, j'ai acheté un clavier Windows, et je vais m'entraîner dessus. Là, je suis sur Mac, et c'est pour ça qu'après, je ne vais plus vraiment faire de gameplay, en fait. Je vais vraiment me concentrer sur des guides, je vais vous parler des OTP, des trucs comme ça. Mais là, c'est la dernière fois que j'utilise mon clavier Mac pour des gameplays. La prochaine fois, je vais galérer un petit peu plus, mais c'est pour ça que j'ai fait un nouveau compte. C'est pour, je m'en fous, je ne suis pas en ranked, et je ne ruine pas la game des autres. Alors, donc voilà, vers octobre-novembre, j'espère avoir un ordinateur. Je suis en train d'acheter partie par partie, parce que quand j'ai vu le prix d'une carte graphique, j'ai fait Ah ! Ça me coûtait peut-être un peu plus cher que prévu, c'est hallucinant les prix des cartes graphiques. Et le truc, c'est que je me demande si une 1060 GTX, je ne sais pas quoi, ferait l'affaire pour stream et record en même temps, avec des réglages assez moyens. Parce qu'une 1060, ça coûte quoi ? 450 dollars canadiens. Et, 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 c'est quoi ? La 1080 coûte... Ah, attends, j'ai juste... Ok, c'est bien ce que je pensais. On va se casser tout de suite. Et la 1080 coûte genre 800, 900 avec les taxes. C'est pas que j'ai pas les moyens. Si, si, c'est ça en fait, c'est que j'ai pas les moyens. Du coup, s'il y a des gens qui streament sur du 1060, avec du Intel processeur 7ème génération, des trucs comme ça, dites-moi si ça fait l'affaire, que je me ruine pas pour rien. Et, et ce sera très, très, très bien. Hop ! Alors, je vous parlerai du champion un petit peu après. Là, je vous raconte un petit peu ma vie pour vous dire comment ça va se passer. Euh, je vais reprendre normalement les vidéos hebdomadaires par jour. C'est pas mal, ça. Euh, peut-être... Je sais pas si je vais faire tous les jours, parce que si je fais pas de gameplay, je vais voir. Je vais voir si j'ai des idées de vidéos. Je vais pas vous faire des vidéos pour faire des vidéos. Parce qu'avant, j'avais plein, plein, plein d'idées. Et je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Je vais voir, je vais voir ce que je vais faire. Tiens, on va pouvoir prendre... On va pouvoir craft un objet à distance grâce à son passif. Je vous en parle tout de suite après. Est-ce que je vous ai tout parlé ? Je vous en ai parlé de tout ce que je voulais dire. L'ordinateur qui arrivera... Eh oui, oui, du coup, c'est pour stream. Parce que j'aimerais stream. Comme ça, je vais pouvoir mettre aussi la webcam. Parce qu'avec le Mac, là, ça supporte pas. Même mes montages, certains logiciels... Euh... Bah, mon seul logiciel qui me permet de record. Parce qu'il y en a qu'un sur Mac qui fonctionne correctement, je trouve. Qui est Screen Flow. Qui est dans la description. Euh... Mais le problème, au niveau des montages, bah c'est pas... C'est pas ouf. Moi, des fois, j'aimerais faire des montages un petit peu... Un petit peu plus travaillés. Le problème, c'est que je peux pas... Je peux pas forcément. J'ai plus beaucoup de villes, hein. Ils jouent pas avec... Ah, ils jouent avec Ignite, en plus. Merde. Peut-être me faire des fonces, là. Au cas où je balance ça. Oh, je t'ai... Oh, je suis trop... Je suis vraiment trop fort. En vrai. En vrai. En vrai, c'était pas dégueulasse. Bon, je sais qu'il y en a plein qui vont dire... C'est une game normale, on t'en fout. Non, mais en vrai, le move était OK. Genre le counter, jump, je sais pas quoi, là. C'était... C'était pas dégueulasse. Euh... Je suis en train de dire quoi ? Oui, je voudrais stream vers octobre-novembre. Ça va dépendre de... Ça va dépendre de la carte graphique. La carte graphique, ça va faire mal au cul, hein. Mais voilà. Dites-moi si une 1060 pourrait faire l'affaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé sur Discord pour pouvoir créer l'ordinateur. D'ailleurs, merci beaucoup à vous. C'est super sympa. Il y en a qui m'ont fait des listes et tout. Du coup, j'ai vraiment pris... J'ai tout. Normalement, là, j'ai tout. Je pourrais limite mettre tous mes objets dans la description de la vidéo et vous me dites qu'il y a vraiment des trucs genre ça vaut pas la peine, etc. Par contre, il y a un... J'ai flashé sur un boîtier. Il y a un boîtier... Alors, est-ce que je prends... Attends, je vais peut-être prendre... Ah ouais, mais j'ai acheté de la vie, déjà. Attends, je vais juste acheter ça. Parce que c'est un... C'est très manavore, ce champion, en fait. Déjà, lui, il a plus de ça. Est-ce qu'il a flash ? Ouais, je sais pas. C'est pas grave. Ouais, je crois... Je vais vous mettre toute la liste de l'ordinateur dans la description. Et s'il y a vraiment des fanatiques... Et ceux qui me disent... Non, ceux qui me disent... Ceux qui streament, dites-moi si ça suffira. Vraiment, je peux mettre 400 balles en plus pour 1080 GTX. C'est pas grave. Je streamerai un peu plus tard. Il n'y a aucun souci. Mais j'aimerais pas prendre un truc... Est-ce qu'il va pas me suivre ? On va pouvoir le... Oh non ! J'ai cru qu'il allait à... Je me suis fait... Je me suis fait U. Ouh là, c'était pas beau, ça. Ouh, c'était pas beau, ça. Désolé pour vos yeux. Et en fait, je voudrais vous en parler aussi de l'ultime après. Donc voilà. Ceux qui streament ou qui s'y connaissent... Je mets tout dans la description finalement. Et vous me dites s'il y a des trucs... Trop chers pour rien. Mais j'ai pas envie d'avoir un stream non plus pourri. Où je vais avoir... 24 FPS. Vous comprenez l'idée. Je vais juste m'acheter un... Ça là. Alors, je suis pas... Un duo en termes de build avec Horn. On verra plus tard. Donc alors maintenant. Parlons un peu du champion. Parce que je pense que je vous ai déjà tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Alors le champion... Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je le trouve agréable à jouer. De toute façon, moi quand un champion sort... Je m'en fous qu'il soit fort. Qu'il soit moche. Je veux qu'il soit amusant à jouer. League of Legends, c'est un jeu... C'est un jeu avant tout. Après, je sais que League of Legends, c'est un gros... Une grosse grosse part en e-sport. Donc évidemment, si le champion il pue la merde, ça va être compliqué. Mais dans ce cas-là, il pue pas la merde. Il donne des choses assez nouvelles. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, si je fais ça, je suis pas... C'est juste... Mais... T'es en train de perdre le trade. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Euh... Et... J'aime bien quand Riot fait des trucs comme ça... Assez nouveaux. Parce que... C'est quand même assez original, hein. Le personnage qu'ils ont créé. Y'a quand même des trucs qui sont tout nouveaux. Par exemple, les nouveaux objets que votre team va pouvoir acheter. Ceux qui sont... Ici. Donc c'est des objets boostés qui vont coûter un petit peu plus cher. Que vous allez pouvoir upgrade. Euh... Et c'est osé. C'est osé. Le fait qu'aussi, on peut... On peut casser les murs d'Anivia, par exemple. C'est quand même pas mal, je trouve. Hop. Ça fait mal. Donc il a flash. Donc il avait toujours pas flash. C'est bien ce que... C'est bizarre qu'il ait pas flash, du coup. C'est pas pour moi, ça. Alors, oui. Donc du coup... Eh, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. C'est compliqué. Du coup, je disais que le champion est assez... C'était... Je voulais le stun. Pour que... Allez, on le finit là-dessus. On le finit avec ça. Oh. Je pensais faire plus de dégâts avec l'ultime. Je pensais faire plus de dégâts avec l'ultime. Je vous en ai pas parlé, d'ailleurs. Bon, j'ai ma téléportation. Je vais me téléporter. Qu'est-ce que je disais ? Il va me jump dessus. Sauf que j'ai mon bouquet. À chaque fois, je me faisais bait comme ça. C'était évident, en fait. Là, le gars connaît juste pas Horde, en fait. Parce qu'avec votre W, vous avez un bouquet, regardez. Et ça change tous les trades. Ça change tous les trades. Et vous pouvez bait. De toute façon, pour moi, la première source de bait, c'est les shields. C'est les boucliers. Genre Janna, Karma, des trucs comme ça. C'est pour ça que je trouve ça trop fort. Lulu et tout. C'est parce que ça bait. Tu crois pouvoir tuer le mec ? Non, hop. Petit bouclier. Pas du tout. Et là, en plus, tu l'as toi-même. Je trouve ça trop fort. Mais là, les gens sont pas encore habitués à ça. Et c'est assez rigolo de voir ça. Je vais prendre des petites bottes, je pense, déjà. Ah, mais attends. Mais contre l'autre, là. Je vais peut-être prendre... Ok, on va attendre pour les tabis ninja. Attends. Attends, on va dire bonjour. On va dire bonjour. Ah non, elle m'a cancel mon E. Ok, ça, je savais pas. Nice, GG. Ah, ils ont déjà fait le dragon. Du coup, fuck. Et c'est le moment gênant où on fait toute la carte pour retourner à la top lane. Ah, j'aurais peut-être pas dû... J'aurais peut-être pas dû... C'est pour ça que je joue pas chaîne, en passant, parce que j'ai beaucoup joué chaîne. Il y en a beaucoup qui m'ont... Oh, putain, Urgot, le génie. Il va top pour pas perdre les... Putain, c'est un génie, ce mec. Alors, est-ce que je casse le truc ? Pas du tout. Pas du tout. C'était un test, parce qu'en fait, je casse les murs. Mais évidemment, c'est pas considéré comme un mur, ça. C'était, voilà. C'était la petite séquence information. Hop ! Merde, il s'est fait tuer, top. Je vais aller top, du coup. Je pourrais limite l'engagement de loin. Alors, l'ultime est assez de loin. Eh, comment dire ? La portée de l'ultime est assez loin. Ah ! Ah, putain, non, c'est vrai ! Non, c'est vrai, je suis con ! J'allais dire, je vais eux ici, en fait. Mais je rentre dans le mur. Je suis débile. Et avec Xingzau. Donc, en fait, Urgot est peut-être mort à cause du Xingzau. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé, c'est pas grave. Moi, je vais aller prendre mon truc là. On va se reprendre un petit peu de vie avec ceci. Ça va être très bien. Je regardais pas, je regardais pas, désolé. Qu'est-ce que j'ai... Putain, j'étais en train de parler de quoi ? Je parlais de quoi ? Oh là là, je me perds dans mes trucs. On parlait de Horn, je pense. Donc, on a parlé des combos. Non, on en a même pas. J'ai rien parlé du champion encore. Ah si, l'ultime. Oui, je parlais de l'ultime. Comme quoi, en fait, il était pas si évident à faire. Parce que tu vises le mec. Mais tu dois te viser aussi pour bien viser. Genre, est-ce que tu tapes deux fois ? Genre, c'est bizarre. Genre, là, je me vois pas. Peut-être que j'ai raté mon ult. Je savais pas. Par contre, ça, c'est plutôt cool. Il faut pas qu'il le smite. Ok, nice. Il a reset. Ok, il a reset. C'est bon. Hop, ça, c'est fait. Est-ce que je le continue ? Vas-y, on va le continuer, tranquille. Ah, putain. Je suis trop lent. C'est bon. Hop, le petit bouclier. Il faut pas que j'oublie. Hop. 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 Voilà. Je le prends. Parce que, fuck la police. Et. Et je sais même plus de quoi je parlais. Je suis désolé. Je me perds dans mes pensées. Donc, on parlait de Horn. J'aime beaucoup ses combos. En fait. Oui, oui, non. Mais, en fait, j'étais en train de penser. Ah oui, je parlais des murs et tout. Parce qu'ils ont ajouté cette capacité. Que son coup. Est-ce qu'il me déchire ? Il a l'air de me déchirer. Ah ! Trop fort. Le champion. Pas moi. Le W, j'aime trop le fait qu'il ait un bouclier. C'est vraiment super stylé. Et c'est pour ça. Contre les mêlées, ça passe. Contre les distances, vous allez vous faire détruire. Ça va vraiment pas être une partie de plaisir. Mais un peu comme tout le monde. Genre un Darius, évidemment. Contre un Kennen, contre un Timo. C'est pas la joie. Mais bon, c'est... En même temps, vous êtes pas là pour peut-être... En fait, je sais pas comment le jouer Horn. Parce qu'avec son passif, on peut acheter des objets à distance. Je sais pas s'il faut le jouer ultra passif. Et farmer comme un bourrin. Tu fais juste farmer, 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 farmer. T'achètes tous tes objets. Tire 1, genre. Et tu te mets super bien. Et peut-être que tu gagnes talent comme ça. J'en sais rien. A voir. A voir, je sais pas aussi l'ordre des sorts. Peut-être contre les distances, c'est mieux de monter le Q. Je ne sais pas. Ah oui, là j'ai l'objet qui fait Dédé. Ok. C'est parce que... Là, tu vois, je les vois plus. Oh, j'ai quantité son truc. Merde, j'ai foiré, j'ai foiré, j'ai foiré, j'ai foiré. Elle a eu le bleu ? Ok, nice, elle l'a volée, c'est cool. Moi, il faut que j'active mon truc avant qu'il se casse. Sinon, je vais me taper la honte. Vas-y, je vais le foutre maintenant. C'est la merde, sinon. Là, il aurait pu me stop. Allez, donne-moi un gros coup de boule dans cette tour. Ok, il y a de la pression bot. Du coup, ce n'est pas dégueulasse ce que j'ai fait. Allez, zou ! Bim ! Le jack, ce n'est plus là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? On détruit les murs. Ah oui ! Le passif où les stuns durent plus longtemps. Il y a un genre de debuff sur la cible. Quand je fais mon W et l'ultime. Là, par exemple. Et là, hop ! Je fais plus mal. Alors, ça, c'est un nouveau système. Qui sera peut-être intégré dans d'autres champions. Je ne sais pas. Prochain champion ou rework. Et le truc, c'est que les stuns, par exemple pour Léona, vont durer plus longtemps. Et vont faire proc un bonus de dommage, je pense. Ça me paraît très bizarre. On va le faire un petit peu chier. Ah, dommage. Alors, ils ne sont pas généreux avec le E pour le mur. Parce que des fois, tu as envie de taper juste à l'extrémité. Ça ne marche pas, en fait. Il faut faire assez gaffe. Le pilier, il est trop petit. Moi, j'ai cru qu'ils allaient vraiment être chiants pour l'équipe. Ils vont être genre creep block et tout. Pas du tout. C'est vraiment... C'est la taille d'un minion, en fait. C'est vraiment tout petit. Alors, Gingzeo, normalement, est parti. Lui, il n'y a plus beaucoup de vie. Moi, je n'ai plus beaucoup de mana. Je vais dépush vite fait. Alors, le combo QW te permet de dépush très vite, je trouve. Attends, je n'ai plus beaucoup de mana. Je vais juste acheter mon objet. On ne va pas faire les fous. Il y a genre trois mid-top. Qu'est-ce qu'il y a bientôt ? Ok, dragon et tout, tranquille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Donc, il y avait le debuff là qui est intéressant. Tiens, je vais prendre... Il y a beaucoup de vitesse d'attaque. J'aimerais réduire les vitesses d'attaque des gens. On va prendre ça. Ça va être stylé. Alors, il faut un objet mana sur le champion. Vous n'allez pas avoir assez de mana sur le champion. Après, il faut peut-être s'habituer à ça. Peut-être que vous allez moins balancer vos sorts. Mais en fait, ces combos sont tellement forts pour trade que je pense que c'est vraiment rentable d'acheter de la mana. Parce que c'est comme si vous achetez des dégâts ou de la vie, etc. Parce que vous allez pouvoir mieux faire votre W et qui donne un excellent shield. Du coup, je pense que la mana est vraiment ultra nécessaire sur le champion. Donc, les objets, je vous en ai parlé, ça rajoute un petit peu. Ce n'est pas non plus le truc complètement pété. Ok. Ouais, je pense que le cœur gelé va être très très bien contre cette équipe. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas wardé ici. Je vais mettre une petite ward ici. Ok, le Xingzau arrive. Je pourrais limite... Engage. Ah, merde ! Ah, merde ! Non, ce n'est pas ce que je voulais faire ! Ce n'est pas ce que je voulais faire ! Je ne savais pas qu'il y avait tout le monde qui allait venir. J'allais l'aider au cas où. Oh ! Oh, putain, j'ai foiré ! Je foire tout, je foire tout ! Je ne peux pas y aller, j'ai plus beaucoup de vie là. J'ai fait de la merde. Oh, bien joué ! Waouh ! Ah, vous voyez ce que je voulais dire ou pas ? Là, le E, ils n'ont pas été généreux, je trouve. Parce que j'étais à deux doigts de toucher le truc. Donc, il faut vraiment... Parce que vous m'avez vu foncer dans le mur au début. Je visais vraiment bien le mur pour activer le... Pour activer ça, là. Parce qu'ils sont... Bah, voilà, il faut vraiment rentrer dans le mur, quoi. T'as pas un centimètre de générosité de jeu, genre. Enfin, bref, ça c'est juste un petit truc à préciser. Rien de bien méchant. Hop. Alors, oui, autre chose. Je ne sais pas s'il faut acheter tout de suite l'amélioration. Par exemple, est-ce que j'aurais dû acheter l'amélioration tout de suite ? Pour 1000 gold, ça m'aurait donné... Donc, 625,90. 625,90... 30 d'armure. Et 200 vies ? Et 200 de vies ? Pour 1000 gold ? Ah, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Le problème, c'est que ça ne me donne pas de bonus en plus. Alors que le cœur gelé, j'aimerais vraiment l'avoir tout de suite. Pour réduire la vitesse d'attaque de tout le monde. Vu que je ne vais pas crever normalement très très vite. Du coup, I don't know. I don't know. Si vous savez dans les commentaires... Après, c'est peut-être très situationnel. À voir. Peut-être que si vous n'avez pas besoin de... Si vous avez juste besoin de l'armure et de vie... Pas de bonus en particulier. Pourquoi pas ? Ah, je crois que... Non ! Je l'ai fait trop... Hein ? Ça a marché ? Waouh ! Attends, mais le R... Ils ont été vachement généreux, là, par contre. Parce que je l'ai fait 1000 fois trop tôt, je trouve. Et c'est ça, en fait, le gros problème. C'est que... Vous voyez ? C'est ce que je disais. T'actives le R... Et le problème, c'est que tu regardes tes ennemis. Pour savoir où ils vont essayer d'esquiver l'ultime. Donc, tu vas... Tu vas essayer de... Comment dire ? De pré-shot... Pas de pré-shot, mais de viser avec ton ultime. Sauf qu'après, il faut que tu te remettes sur toi. Pour savoir quand l'ultime arrive. Après, je pense que c'est peut-être une question d'habitude. Mais je sais pas, genre... Tu sais pas s'il y a quelqu'un sur toi. Il y a peut-être un XingZero qui va te... Qui va te cesser. Tu vas peut-être pas pouvoir y activer. Je ne sais pas. Ah, la vie, elle est nulle. C'est pour ça qu'elle nous fait ça. Alors voilà. Aussi autre chose. Le Q. Vous pouvez faire proc... Votre E sur le Q. Le petit pilier. Le problème, c'est qu'il faut attendre, genre, deux secondes avant de faire votre E. Sinon, ça ne prend pas. Putain, je prends cher. On va se casser. Je vais juste mettre une petite ward ici. Là, par exemple, je suis sûr qu'ils peuvent passer ici, en fait. Ça n'a vraiment pas d'impact. Ce n'est pas un pilier trundle. Clairement pas. C'est vraiment beaucoup plus petit. Alors, vous ne pouvez acheter évidemment que les objets qui sont ici. Qui étaient ici. Vous ne pouvez pas acheter, par exemple, des ward ou des potions. Là, ce serait vraiment complètement pété, par contre. Parce que là, sur votre lane, vous êtes tout le temps là. Et ce serait en effet pété. Je vais peut-être attendre pour le... Ça, du coup. Qu'est-ce qui est gênant ? Il n'y a pas grand-chose de gênant. Je vais juste acheter... Oh, je peux acheter de la CDR. Je passe à 40%. Non, 30%. Vas-y, on va acheter de la CDR. Je ne sais même pas si avec cet objet-là, je vais pouvoir faire des trucs. Ah, c'est AFF. Bon. Est-ce que je vous avais déjà parlé de tout le champion ? Est-ce qu'on a fait à peu près le tour ? Est-ce qu'on a fait à peu près le tour ? Ça va s'auto-fermer. Bref. En tout cas, vous savez, moi, je trouve le champion très fan à jouer. Très agréable à jouer, en tout cas. De très bons combos. Je n'ai pas pu vous montrer d'excellents combos. Juste quelques outplays, vite fait. Par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'ultime est super fun, mais pas si évident que ça à utiliser. Après, c'est juste mon avis. En termes de build, je ne sais absolument pas. Je pense que c'est un gros tank. Je pense qu'il se joue principalement à la top lane. Apparemment, il peut être joué aussi en jungle et ça a l'air plutôt pas mal. En effet, avec son ult, il peut faire de très bons trucs. Et même avec un mec qui stun, si tu arrives à mettre ton W, ça peut être super intéressant. Il n'a pas vraiment de dash, en fait. Oh, merde ! Du coup, ça m'a tout de suite dégagé. J'ai même pu honorer quelqu'un. Merde, ça, je ne savais pas. Et les améliorations d'objets, je ne sais pas non plus si on doit les prendre tout de suite. Ça dépend encore. Je pense que c'est très situationnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nouveaux piliers, nouveaux systèmes. Non, je trouve ça très bien. Et je crois avoir lu quelque part que c'est la même équipe qui a créé Hiverne. Et ça montre que c'est vraiment des gens qui veulent créer de la nouveauté, qui veulent innover dans le jeu. Je trouve ça très bien. Après, il ne faut pas aller trop loin. Et je trouve que justement, Hiverne, moi, il me faisait un peu peur parce qu'il changeait vraiment tout. Genre ne plus faire de camp de jungle, juste appuyer sur un bouton, je trouvais ça très bizarre. Alors que là, il change beaucoup le jeu, je trouve. Mais pas tant que ça, il ne fait pas peur à s'engager dans le champion. Genre, tu as envie de l'apprendre. Et dès la première partie, tu sais comment le jouer, en fait. Ça, je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé de mon retour, du nouveau champion, de ce que je pensais. Champion très fun, agréable à jouer. Fort, je ne sais pas. Avoir. En late game, je ne sais pas non plus si le bonus des objets vont être énormes. Est-ce qu'il y a les pros qui vont utiliser ce champion pour viser le late game turtle max et avoir l'avantage en late game ? Je ne sais pas non plus. Avoir. Avoir, avoir. Le champion est très intéressant. Très belle création. Donc moi, je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et on va parler normalement des OTP. Enfin, il faut que je fasse cette vidéo. D'ailleurs, je ferai peut-être une introduction à l'OTP. Déjà, qu'est-ce que c'est, etc. Bref, je vous laisse là-dessus les gens. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.